Salut tous c'est MiniBab dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du tout nouveau véhicule et oui tout nouveau véhicule chaque semaine et bien sachez qu'il y a un nouveau véhicule et aujourd'hui on a un véhicule plutôt stylé, plutôt sympathique, plutôt beau, plutôt pas mal bonne année à tous au passage ouais parce que c'est le nouvel an je vais dire au l'an 2022 à l'année prochaine non pas non au l'an 2022 bonne année à tous bonne fête, bon réveillon, bonne santé, tout ce que vous voulez voilà dis-moi dans les commentaires vos résolutions pour cette année en tout cas nous on est parti pour la customisation du tout nouveau véhicule let's go, let's go, let's go voilà c'est parti alors non c'est pas celui-ci les gars et bien je vais vous montrer quel est ce véhicule et combien il coûte prix plutôt cher je trouve pour ma part après je sais pas vous, me dites dans les commentaires 1.710.000 donc le Mammoth Patriot Mi-Spec donc en fait c'est le Patriot Non Mi-Spec c'est à dire qu'il existait déjà sur GTA V le 4K demeure mais cette fois-ci il est un peu en mode un peu plus guerrier un peu plus je pense un peu plus protection je pense c'est pour quoi il coûte 1.7.000 c'est à mon avis c'est au niveau du blindage je pense que c'est un truc du genre en tout cas on verra 1.710.000 on verra ce que ça vaut pour 1.710.000 quoi j'ai envie de dire est-ce qu'il vaut ce prix alors c'est parti alors blindage on le met à fond ah voilà c'est ce que je disais protection lourde plaquée pardon frein frein de course pare-buffle alors on a LED comme ça on a pas mal de trucs j'aime bien j'aime bien pas ce ouais je dirais LED LED c'est un peu plus discret pare-choc pare-choc avant alors on a couleur en couleur de ok bah je pense que celui-là est pas mal on a noir aussi noir je vais mettre celui-là ouais celui-là il est pas mal avec des trous pare-choc arrière alors on a ça 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 honnêtement honnêtement le de base il est beau de base il est vraiment beau je vais laisser de base pour l'instant on verra bien après moteur niveau 4 échappement alors on a échappement titane chromé tout terrain latéral titane bah écoutons on va partir sur tout terrain x2 capot alors on a capot couleur 1 color chromé je vais mettre je vais mettre ouais de serre il est beau aussi je pense celui-là il est beau le ventiler est pas mal aussi ouais ventiler il est pas mal les gars mais je vais quand même partir sur celui-là parce que j'aime bien ah bah voilà on a la technologie Imanitech c'est pour ça ok après je pense que je vais pas le mettre parce que c'est ça dépenser de l'argent inutilement éclairage farx et non ok kit néon support néon couleur néon on met ok ensuite motif là on va voir qu'est-ce que ça donne et s'il y a des beaux trucs bon alors on a motif militaire patriote blanc patriote noir ok double patriote noir ouais c'est quoi qui change peut-être le devant ouais non on a drapeau américain oh sablé géométrique pixelisé alors là honnêtement honnêtement trace de pneu franchement et je vais partir sur sur une double blanche pour voir ok rétroviseur oh ah ouais ah ouais pas mal de rétro comme ça ouais je vais mettre cela les gars ok plaque noir forcément arme principale oh mitrailleuse avant d'accord c'est pour ça que coûte 1.710.000 de véhicules on a la mitrailleuse avant les gars mine de proximité on met mais en fait j'ai l'impression que tous les nouveaux véhicules ils ont tous bah en fait la mine là et ils ont tous la mitrailleuse devant par contre ça les gars la couleur c'est ça le problème des véhicules comme ça je sais jamais quoi mettre en couleur c'est ça le problème et ouais les véhicules là c'est un peu compliqué de mettre une couleur et franchement ce genre de 4x4 de toute façon les 4x4 hummer c'est soit c'est blanc ouais blanc noir comme ça c'est pas mal regardez si je fais ça ah t'as la couleur seconde regardez je vais partir sur un petit délire comme ça vous allez voir vous allez me dire pas mal motif tu vois je pars sur un motif comme ça double noir attends je vais voir je vais voir s'il n'y a pas d'autres motifs plus sympathiques je vais voir trace de pneu la trace de pneu il est beau j'aime vraiment bien j'aime vraiment bien trace de pneu ouais je vais mettre trace de pneu tu vois ça ça change un peu par contre c'est le capot voilà le capot est-ce qu'on peut peut-être le mettre en blanc voilà vous voyez un petit capot comme ça parce que le chromé ça le fait pas trop et comme ça c'est pas mal du tout franchement j'aime bien comme ça c'est beau ça tu vois là j'ai fait un petit véhicule un peu noir toi ouais toi toi franchement toi vaut mieux laisser de base ouais toi vaut mieux partir sur le normal quoique quoique non je vais rester comme ça les gars marche pied ok marche pied peut-être peut-être un petit côté blanc ouais comme ça j'aime bien suspension compétition ça on va mettre en deux séries je pense deux séries il est beau on a les deux couleurs transmission de course aileron c'est aileron ça non plateau 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 ah bah il y a des ailerons ah ouais ah oui d'accord ok euh un noir franchement les autres je suis pas fan ça fait vraiment véhicule militaire là ouais non noir turbo on met type de roue alors les roues ça va être très très important les gars alors déjà les roues on va les mettre comme ça on va juste changer la couleur des jantes en noir voilà pneu amélioration pneu custom ok et là on va mettre euh voilà et là type de roue donc forcément forcément c'est du tout terrain on va voir ce qu'on peut mettre en bonne roue qui peut bien aller sur ce véhicule en tout terrain alors euh honnêtement j'aime bien déjà tu vois tu vois de base c'est celle-là il faut vraiment mettre des roues discrits genre j'aime bien celle-là ouais non quoi que les roues c'est compliqué ouais ouais je vais partir sur ça ok et enfin les vitres teintées et voilà à quoi ressemble mon véhicule les gars hop on va sortir tranquillement les gars il a l'air de bombarder donc voilà à quoi ressemble le véhicule le nouveau Patriot alors il est petit je trouve au niveau de la taille et franchement je kiffe ma customisation je kiffe à mort j'ai fait un petit côté noir blanc et on va tester la puissance déjà il ne bombarde pas du tout il a l'air d'être quand même assez lourd ouais il est lourd oula ah oui ah oui oui il est très 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 lourd les gars ouais le véhicule est lourd ça c'est sûr et certain ouais ouais il est lourd il est lourd il est lourd il est lourd franchement c'est un véhicule tout terrain c'est à dire qu'en gros vous n'allez pas faire de fureur avec ou quoi mais en tout cas il est très 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 beau voilà auquel il ressemble comment je l'existe moi personnellement le petit côté noir et blanc je kiffe mon véhicule notez mon véhicule sur 10 dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner c'est pas déjà fait sur ce ciao ciao